Bonjour, les interrogations sur fonds d'accusation de l'ancien premier ministre Ayybou Soumare intéressent plusieurs journaux. Réoumi Cotignon parle de soupçon de financement de la présidente du RN et s'interroge près de 8 milliards de francs CFA à Marine Le Pen. Ayybou Soumare interpelle Macky Sall dans ce journal en ses termes. Lui avez-vous envoyé à l'issue de votre rencontre une note revêtue de votre sceau en souvenir de son passage au Sénégal et de sa vision pour un nouveau partenariat entre la France et l'Afrique? Si par extraordinaire tout cela a été vrai, éclairer le peuple sénégalais avoir agi en qualité de président de la République du Sénégal ou de chef de parti politique et avec quel argent, ajoute l'ancien président de la commission de l'UMOA, Ayybou, qui charge Macky aux yeux de Besby le jour avec une mallette d'argent à une personnalité française. L'ancien premier ministre soupçonne aussi un report de la présidentielle Ransène-Besby où Birame Faï de la paire apporte la réplique à Ayybou Soumare, soutenant que le président n'a offert à Marine Le Pen qu'un livre à Ayybou cherche une résurrection politique selon Birame Faï. Macky Sall et Marine Le Pen, eux, tout souriant, occupent la une de Yor Yorbi, journal qui évoque aussi ces graves interrogations et révélations de l'ex-PM à Ayybou Soumare. Macky Sall a-t-il offert 7,9 milliards de francs CFA à Marine Le Pen? s'interroge ce journal et le journal Wolfe-Cotidion évoque ce cadeau de Macky à Marine Le Pen avec ce titre « Les 8 milliards de la polémique ». La polémique sur la présence d'étrangers dans les rangs de la police sénégalaise semble se poursuivre sur un incroyable Réumi-Cotidion qui livre une interrogation de Jeune Afrique à ce propos et à propos du gaz et du pétrole au Sénégal. Sud-Cotidion parle d'une manne, 1000 attentes indiquant que 700 à 800 milliards de retombées financières sont attendues par an et des recettes estimées à 20 000 milliards de francs CFA sur 30 ans. Et tout ceci aux yeux de ce journal constitue un objet de réelle fixation pour la présidentielle de 2024. Présidentielle qui intéresse 24 heures, journal qui parle d'urgence sur les candidatures en 2024 et estime qu'il ne faut pas se masquer les yeux. Maïmona Bousso de Yehui Askanuel nommage pas ses mots. Réumi-Cotidion rapporte les vérités de cette membre de la conférence des leaders de Yawa crachée sur le plateau du Grand Oral de Réumi TV et Réumi FM dont elle était l'invité samedi dernier. Maïmona Bousso a évoqué le cadre élargi de l'opposition, la présidentielle et les questions que l'opposition doit régler avant cette élection. L'équation des gains politiques intéresse pendant ce temps. Enquête qui évoque les tournées économiques du président Macky Sall et indique que pour le chef de l'État, les tournées économiques sont une formule qui gagne. Après les résultats mitigés des législatives, il est dans une logique de reconquête de bastions perdues. Indique en quête qui se demande, cependant, s'il va réussir à obtenir à nouveau une majorité sociologique. En entendant tout cela, la vice-présidente du groupe parlementaire Beno Bokoyakar, Adi Mergan Kanute, valide le troisième mandat dans Besbi le jour. Invité du jury du dimanche, elle a estimé que le président doit répondre à cette demande sociale. Indique Besbi et là, ce signal est à lancer la RTC après le TER et le BRT. Et selon l'AS, ce projet de 231 milliards de francs CFA qui vise à améliorer le transport public et piloté par le CETUDE à l'horizon 2025 et il démarre très bientôt. Et le quotidien parle d'une longue marche relativement à l'indice sur la prospérité avec un nouveau classement dans lequel le Sénégal occupe la 102e place sur 167 pays. Le racisme en Tunisie, le quotidien en parle et c'est pour nous apprendre que Dakar a mis en place un pont aérien. En effet, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur annonce dans ce journal l'ouverture d'un pont entre Dakar et Tunisie comme plusieurs autres pays subsahariens, notamment la Guinée, la Côte d'Ivoire ou le Burkina. Selon le Maez, un registre pour recenser les Sénégalais qui souhaitent rentrer a été ouvert à l'ambassade pour faciliter le rapatriement. Le Sénégal suit le rythme très tardivement. Note par conséquent le quotidien. Au moment où le quotidien, Vox Populi nous apprend que les familles des 14 morts des émeutes de mars 2021 vont porter plainte à la CDAO. Ce journal livre aussi le coup de gueule d'Abdoulaïwa de proche d'une des victimes lors de la cérémonie de récital de Coran pour les défunts. Âgé de 19 ans, F. Diop a poignardé à mort et sec à Saint-Louis lors d'une altercation. La vendeuse est en position de garde à vue, informe Libération, qui livre aussi un jeu de ping-pong à la sûreté urbaine entre le journaliste Pape Miaï et les enquêteurs sur le nombre de substituts du procureur. Il sera déféré au parquet, selon dit, souligne ce quotidien. Le quotidien Réoumi livre la réaction du coach de la Tunisie en direction de la demi-finale face au Sénégal à la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Le Sénégal est un adversaire fort, reconnaît Adèle Selimi dans Réoumi, qui livre aussi des échos de la Premier League et nous apprend que Liverpool a corrigé Manchester United. Stade qui souligne une défaite historique infligée à Manchester United par Liverpool qu'il a battu par 7 buts à 0 titres des Reds dingues. Sadio Mane est lui physiquement à 100%, affirme le coach du Bayern dans Stade. Et dans Sounoulombe, l'on parle d'un combat de chute avec Recrucq qui a battu sa caisse mais dans la confusion. Une victoire polémique de Recrucq sur sa caisse confirme Réoumi Cotillon qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.